Et là, j'admire sans réserve mon frère mineur qui vient relever le défi de nous parler des relations de Jean Bastère avec François d'Assise. Et ça, François d'Assise, ça va encore, mais avec les frères mineurs, il faut oser. Et donc, merci beaucoup au frère Patrice Kervin, donc franciscain, chaplain de la chapelle de Notre-Dame de Ronchamp. Et d'après ce que j'ai compris, un des rares franciscains qui s'intéresse à l'écologie, au moins en France, et donc qui vient nous parler de cette interpellation particulièrement vigoureuse que Jean Bastère a adressée, on pourrait dire au nom de François d'Assise, à ses frères franciscains. Merci. Merci aussi. C'est vrai qu'il faut oser. Il faut être un peu inconscient aussi, peut-être. Voilà. Je pensais vous parler en quelques points. D'abord, concrètement, quels ont été les liens de Jean avec les franciscains, avec l'un ou l'autre Capucin éventuellement, et puis qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir, comme impression, éventuellement quelques difficultés. Je parlerai aussi un petit peu, d'ailleurs j'ai demandé qu'elle vous soit distribué, ce qui est en train d'être fait, de la lettre qu'il a adressée à notre ministre général une première fois en 1985 et une deuxième fois en 2011, sous forme de lettre ouverte. Celle que vous allez recevoir, c'est celle de 2011. Je pointerai, pour autant que le temps me le permette, et puis de toute façon ça a déjà été un peu évoqué avec Fabien notamment, quelques enjeux qu'on peut appeler ou théologiques, ou spirituels, ou pastoraux, notamment autour de la question du cantique des créatures et de sa traduction, la place des animaux et des autres créatures dans la création et le salut, la question de l'incarnation de la fraternité et de la paternité, et puis les petits frères et petites sœurs de la création. Mais là aussi, on en a déjà parlé un petit peu. Voilà, alors je commence donc par la première question concrète, « Qui a-t-il eu comme lien ? Quels sont les franciscains que Jean a rencontrés ou avec lesquels il a correspondu ? » Ceux-uns, ce sont surtout nos frères théologiens ou qui ont écrit des ouvrages de spiritualité ou de théologie franciscaine. Le frère Luc Mathieu, le frère Michel Hubot, peut-être que ce sont des noms qui vous disent quelque chose, Michel Hubot a beaucoup publié des livres de théologie et spiritualité, c'est un bon vulgarisateur. Le frère Luc Mathieu, théologien spécialisé dans Saint-Bonaventure, ancien provincial de la province de Paris. Lui a rencontré Jean à trois reprises. Il avait des souvenirs relativement précis, mais les années passent, et donc chronologiquement tout n'est pas tout à fait en ordre, mais peu importe. La première rencontre qu'il avait eue avec lui, c'était à l'occasion d'une émission à Radio Notre-Dame. Sur le thème des animaux, à propos de, ou après la publication d'un article de Drouerman sur les animaux, dans une revue de notre, de spiritualité franciscaine. Donc voilà, première rencontre. Et ils évoquent à cette occasion aussi, ou dans la foulée de cette rencontre, la question du quantique des créatures et de sa traduction. La deuxième rencontre de Luc Mathieu avec Jean a eu lieu au Centre Bernanos à Paris. Luc Mathieu lui fait valoir là l'importance de la pensée de Bonaventure. Donc l'homme a un sacerdoce à accomplir vis-à-vis des créatures. Première réaction un petit peu rapide, un peu impulsive de Jean, peu lui importe, Bonaventure. Et puis il revient là-dessus et il lui écrit après que Luc Mathieu lui a envoyé un livre, ou plutôt un article paru dans la revue Christus, sur l'homme dans la création avec l'aspect franciscain en 2000. Et suite à ça, Jean lui répond, de manière beaucoup plus nuancée, « Vous me donnez là une véritable leçon de théologie, j'en ai bien besoin pour éclaircir et préciser mes concepts, parfois trop approximatifs. Je conçois mieux ainsi la pensée exacte de Bonaventure. Il est évident que Dieu doit être entendu selon plusieurs sens comme père. » C'est vrai qu'autour de la notion de paternité, vraiment, il y a pas mal de choses qui se nouent. Si on a le temps, je rentrerai un peu plus dans l'une ou l'autre considération de Jean à ce sujet. Voilà. Il évoque aussi, à l'occasion de sa rencontre, le couvent des Capucins de Mélan. C'est à ce titre-là que j'ai pris contact avec les Capucins, il y en a un ici parmi nous, parce qu'ils avaient un couvent à Mélan, ils étaient à ce titre voisins de Jean, qui habitaient Mélan, mais ce couvent a fermé depuis 30 ans. Et donc j'ai pris contact avec André Ménard, qui ne connaissait pas personnellement Jean Bastère, mais qui est lui aussi théologien bonaventurien et qui connaissait Jean par ses écrits. Michel Hubot, en ce qui le concerne lui, a rencontré Jean à plusieurs reprises. Ils ont publié ensemble un petit livre aux éditions franciscaines, « Approche franciscaine de l'écologie ». Il aurait bien voulu collaborer davantage, Jean aurait voulu collaborer davantage avec Michel Hubot, mais Michel Hubot était un peu réservé par rapport à sa théologie, la notion du péché originel, la résurrection des animaux, tout ça, c'était un peu difficile pour lui d'aller plus loin dans ce sens-là. Donc, André Ménard, Capucin, que j'ai contacté à cause de la proximité du couvent des Capucins, d'après lui, il n'y a pas eu de Capucins qui l'ont rencontré ou qui ont eu des contacts personnels avec lui, ou alors il ne serait plus de ce monde. Lui-même l'a rencontré à l'occasion du 150e anniversaire de ce couvent de Mélan, qui a depuis été réaménagé par la municipalité. Il le connaissait donc davantage par ses écrits. Je dirais un mot alors après, de la manière dont, enfin, les impressions que Jean a laissées chez ses quelques frères. Il faut encore mentionner, parce qu'il en parle dans un de ses livres, les contacts épistolaires qu'il avait eus avec le père Éloi Leclerc, qui a beaucoup écrit sur la spiritualité franciscaine, sur le cantique des créatures, plusieurs livres qui ont été très, très diffusés, traduits. Et il était très heureux de la réaction d'Éloi Leclerc à ses écrits. Éloi Leclerc lui écrivait notamment, « C'est un sujet qui me tient à cœur, donc son souci de la création, des créatures. Il ne saurait y avoir de vraie fraternité humaine sans une fraternité cosmique. » Il cite alors le philosophe Paul Ricoeur, je passe. « On a regardé le plus souvent cette fraternité cosmique, c'est encore Éloi Leclerc qui écrit à Jean. Cette fraternité cosmique de François comme un débordement lyrique de sa louange du créateur. Ce regard est loin d'en épuiser le sens. Il ne va pas au fond des choses. La fraternité cosmique de François a sa source propre. Elle se rattache directement à son sens de la création. » Voilà, pour les quelques frères qu'il a contactés, et puis moi-même, j'ai eu l'occasion, c'est à ce titre-là que je suis ici aujourd'hui, c'est Fabien qui m'a donné l'occasion de le rencontrer. Notre première rencontre entre nous, ça date des Assises chrétiennes de l'écologie à Saint-Étienne en 2011, où avec le frère Joe Capucin, nous avions animé un atelier franciscain. Suite à ça, Fabien vient me trouver, il me pose la question, « Est-ce que vous connaissez Jean Bastère ? » Je dis, je le connais un peu de loin par ses écrits. « Est-ce que ça vous intéresse de le rencontrer ? » Mais oui, bien sûr, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer une première fois avec Fabien, ça devait être à la fin 2011, et puis une deuxième fois, je suis allé le trouver quelques mois avant son décès en mars 2013, c'est ça ? Voilà. Donc il m'a écrit deux fois suite à ça aussi. Alors, les impressions que Jean a laissées chez ces quelques frères qui l'ont connue, je parle donc de Luc Mathieu, de Michel Hubot et d'André Ménard plus particulièrement, voilà. À la fois, ils reconnaissent en lui une âme franciscaine. Pratiquement tous m'ont dit, il a sans doute été pionnier. L'homme était courtois, sympathique, simple d'accès. Il y avait chez lui une réelle sympathie pour le monde franciscain, le souci de rester en contact aussi avec les héritiers du charisme franciscain. Mais sa connaissance de François, de ses écrits, était peut-être un peu limitée. Il semblait plus imprégné peut-être de la tradition des Fioretti. Sa vision de l'écologie, sa théologie, d'après l'un ou l'autre, était un peu plus, bon, insuffisante. Mais je trouve que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est très important. C'est vrai que, avant d'être théologien, Jean est d'abord écrivain. Et peut-être que pour nos frères théologiens, et spécialement pour ceux d'entre eux qui sont plus spécialisés en Saint-Bonaventure, c'était un peu plus difficile, quoi, la rencontre du fait de ce qui ne semblait pas toujours suffisamment précis dans son approche de Bonaventure en particulier. Notamment sur la question de la paternité de Dieu. L'un d'eux me disait aussi, Jean n'a pas suffisamment pris en compte l'importance de la contemplation de la croix du Christ chez François. Voilà, réserve chez l'un d'eux aussi, par rapport à la place qu'il donne aux animaux, et notamment à la question de la résurrection des animaux. Mais ce qui est sûr, ça ils le disent aussi tous, c'est qu'il a certainement été déçu par le peu de réactivité de la famille franciscaine. C'est une belle figure franciscaine qui a souffert de n'être pas entendue des franciscains. Voilà. L'un d'eux disait aussi, c'est quand même un peu difficile de rentrer dans une approche aussi immanente de la création. La création n'est pas divine. Et pour ceux qui connaissent Bonaventure, qui sont familiers de sa pensée, cette propension à diviniser la création est assez difficile à entendre, à recevoir. Mais donc, positivement, c'est sûr que tous pratiquement disent qu'il avait une âme franciscaine et il a sans doute été pionnier. Alors, qu'en est-il de sa lettre ouverte au général des franciscains ? Première version, 1985, qui figure en annexe de ce petit ouvrage-ci, y compris la réponse de celui qui était à l'époque le vicaire général de l'ordre qui a répondu à la place du ministre général. Alors, vous pourrez la lire tranquillement après notre rencontre, mais je trouvais que c'était intéressant parce que Jean, c'est quand même une plume. Il parlait de la pensée de Jean sans avoir eu l'occasion de lire un peu. La manière dont il dit les choses, c'est quand même important parce que c'est vraiment, il a un grand élan mystique, spirituel, une fougue. Donc, je parcours rapidement l'un ou l'autre paragraphe de la lettre version 2011 qui a été publiée dans Témoignages chrétiens, alors que la première lettre ouverte a été publiée dans France catholique en 1985. Il y fait allusion clairement, deuxième paragraphe, à l'occasion de la promulgation par Jean-Paul II de François comme patron des écologistes. Il mentionne dans ce décret l'importance d'un événement liturgique particulier, comme célébrant François écologiste, avec tous les honneurs et privilèges liturgiques qui conviennent, indépendamment de la fête traditionnelle du 4 octobre. Voilà. Alors, il constate dans sa lettre que ça a eu peu d'écho. Il y a eu l'une ou l'autre initiative, loin dans le temps, et hélas, plus rien ne suit. Et puis ça retombe, un peu comme un soufflé. Force, 25 ans après, force, mais de vous écrire une seconde lettre pour vous crier mon crève-cœur devant l'incompréhensible silence de votre ordre, dans un champ d'évangélisation où tout le monde l'attend. Il y a des passages de fête un peu forts. Un peu fort, je vous en lis un. Pour exprimer rudement les choses, l'amour des lépreux, en langage moderne, l'amour des exclus, des malades, du sida, des immigrés, des sans-logis, est assumé de nos jours chez les chrétiens par de nouveaux amis des pauvres, comme les disciples de Mère Thérésa, de Sœur Emmanuel ou de l'abbé Pierre. De tout temps, il n'y aura jamais eu trop de concurrence pour secourir la misère. Mais quand les disciples de François rejoignent cette indispensable cohorte, ils font vraiment figure de supplétifs émergeant du fond des siècles plutôt que d'ardents promoteurs d'une nouvelle mission. Voilà. S'il fallait le genre pour dire ça comme ça. Une formidable vocation inédite les appelle ailleurs et ils ne l'entendent pas. Voilà, vous lirez ça chez vous, c'est fort, c'est fort et puis c'est interpellant. J'ai pris contact avec le vicaire général de l'époque qui a répondu, la réponse figure aussi en annexe ici, tout à la fin du petit livre, parce qu'il est de ma province et on se connaît bien. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens avoir répondu en 85 à cette lettre de Jean Bastère ? Alors il me répond, je n'ai aucun souvenir. Alors il me dit à peu près ceci. Les choses ont dû se passer comme ceci. Le ministre général, qui était un Américain à l'époque, souvent absent, a dû demander à un père qui s'appelait le père Gualbert Broudin, qui doit se trouver actuellement à Nantes et qui travaillait de ce temps-là à la curie générale, de rédiger une réponse à la lettre ouverte de Jean Bastère. Et en l'absence du ministre, souvent absent, c'est moi comme vicaire qui a certainement signé ce document. Enfin dit-il, je suppose que c'est ce qui a dû se passer, car je ne me souviens pas avoir eu de contact personnel avec Jean Bastère. Je crois que c'est ce qui se passe dans toutes les chancelleries du monde, mais je ne connais pas Jean Bastère et je n'ai jamais été en contact avec lui. Et Jean Bastère lui-même fait allusion à cette lettre ouverte au général. « Je n'imaginais certes pas que ma lettre ouverte susciterait alors dans l'ordre un rat de marée, ni même autre chose qu'un frémissement modeste. Je n'obtins qu'un accusé de réception, il ne s'en suivit aucun contact, aucune ouverture. » Alors ce que je peux dire modestement à la place qui est la mienne à ce sujet, c'est qu'à ma connaissance, cette lettre n'a pas fait l'objet d'une discussion ouverte ni en chapitre provincial, ni en chapitre communautaire dans les communautés que j'ai fréquentées. Peut-être, sans doute, a-t-il suscité l'un ou l'autre écho chez l'un ou l'autre d'entre nous à titre particulier. Mais ça n'a pas eu d'écho communautaire ou provincial à ma connaissance. Voilà, quelques enjeux. Je vais peut-être passer rapidement sur la question de la traduction du Cantique des Créatures. Fabien y a fait allusion tout à l'heure. Donc, traduire, comme cela a été fait jusqu'il y a peu, « Louez sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, pour frère vent, pour sœur eau, pour sœur lune et les étoiles, ce n'est pas la même chose que de traduire, parce que le mot italien original, donc en italien médiéval, c'est « père ». Et « père » se traduit autant en français « part » que « pour ». Et il se fait que c'est la traduction « pour » qui l'a emporté. Donc, en fait, ce n'est pas pareil de dire « louez sois-tu pour, messire frère soleil, pour » ou bien dans un cas, on devient motif de louange, tandis que quand ce sont les créatures elles-mêmes qui louent, avec la traduction « par », « louez sois-tu par », elles deviennent agents de louange elles-mêmes. Alors, il dit à ce sujet, « on aura beau gloser sur la possibilité de donner à l'homme le rôle de porte-voix, d'intermédiaire qui prête son discours aux autres créatures et adresse pour elles, en leur nom, à leur place, la louange qu'elles élèvent vers le Créateur, celle-là, une bien triste contorsion théologique, afin de ménager à tout prix la fonction incontestable de l'homme comme chef du cœur cosmique. Voilà. Donc, un enjeu théologique, spirituel. Deux attitudes différentes. Dans un cas, c'est une attitude de type consumériste, la création est faite pour subvenir aux besoins de l'homme, tandis que l'autre est liturgique. La création est faite pour rendre grâce. Un enjeu, c'est certainement aussi la place des animaux et des autres créatures, animaux, plantes et minéraux. Et il remarque à ce sujet que François est beaucoup plus souvent cité chez les protecteurs des animaux. Il apparaît un peu comme le père Noël des bêtes, tandis qu'il l'est beaucoup moins chez les protecteurs de la nature et de l'environnement. Et puis, il fait un long, dans l'un ou l'autre de ses ouvrages, il fait un retour en arrière sur l'histoire de la place des animaux dans la création et dans le salut. Et en ce qui concerne les franciscains, il remarque ceci. L'amour de la création était certes à leurs yeux une disposition hautement estimable, mais elle restait au second plan. La solidarité de l'homme avec les autres créatures ne revêtait pas pour eux la même évidence que celles dont devaient témoigner les hommes entre eux. Comme les autres chrétiens, les franciscains maintenaient ouvertement ou subrepticement une différence radicale dans l'exercice de leur charité. Les hommes d'un côté, les animaux, plantes et minéraux de l'autre. Et il ajoute ceci. « La méprise vient de ce qu'on confond égalité et fraternité. D'être frère, comme François le fait, ou de nommer frère les créatures, n'implique pas qu'on soit tous égaux, mais qu'on procède d'un même père et qu'on en soit tous les fils. » Deux autres enjeux importants qui se tiennent de très près avec ce que je viens de dire rapidement sur la place des animaux et des autres créatures dans la création et dans le salut, c'est la question de l'incarnation et du lien entre fraternité et paternité. Je vous ai demandé à ce sujet qu'on vous distribue une deuxième feuille où j'ai repris trois ou quatre pages de son ouvrage « Un nouveau franciscanisme » écrit aussi au nom de son épouse et de lui-même, Hélène et Jean, sorti en 2005, si je ne me trompe. C'est dans ce livre-là que j'ai trouvé, d'un point de vue théologique, l'éclairage le plus pertinent, le plus approfondi peut-être aussi. Je vais regarder simplement avec vous l'un ou l'autre paragraphe. Page 39 « Le monde n'est pas un ornement secondaire, un fond de tableau fugitif, mais la chair même du Christ qui à travers les espaces et les siècles s'édifie comme le temple du Fils, le lieu saint où la transcendance devient sensible, l'amour communicable et où toute sensibilité et tout langage sont récapitulés pour être rendus au Père dans le souffle puissant de l'Esprit. » Alors, ce qui suit, je crois que c'est important. Aussi, proclamer la résurrection de la chair, comme le fait le symbole des apôtres, n'est pas seulement confesser la résurrection de la chair de Jésus et des autres hommes, mais celles de la chair de toute créature. Il n'y a pas deux catégories de chair, l'une promise à l'éternité, l'autre à l'inanité. Dans sa totalité, le monde créé par Dieu et pour Dieu est sauvé par Dieu et pour Dieu. Dans le paragraphe suivant aussi, c'est « Du coup, la fraternité cosmique reçoit un double fondement. Elle résulte d'abord du fait que toutes les créatures procèdent d'une même origine selon des modalités diverses. Toutes ne sont pas égales et encore moins semblables, mais toutes sont de sources divines. Plus loin, elles sont frères et sœurs, hommes et anges compris, par nature et non par adoption. » Toutes sont en position de dépendance absolue par rapport à un auteur commun, un père unique. Alors, il remarque qu'il y a eu cette ouverture de François liée à son expérience spirituelle profonde. Bonne aventure pour lui. Il refuse de souscrire à cette idée, je suis à la page 40, à cette idée d'une paternité originelle commune à toutes les créatures. Pour lui, paragraphe suivant, il lui suffit d'affirmer qu'on ne peut parler de paternité divine en toute rigueur de terme qu'envers des créatures libres. Plus bas, il veut à juste titre préserver le caractère unique de l'homme créé à l'image et à la ressemblance du créateur, mais il réduit ainsi cruellement l'étendue de la paternité de Dieu en rejetant les autres créatures au rang de phénomènes sans visage, finalement, de simples choses. Voilà. Et puis, voilà, page 41. L'inconséquence sur laquelle Bonne aventure et beaucoup de ses disciples se taisent jusqu'à nos jours se résume en ceci. Comment peuvent-ils depuis neuf siècles chanter avec François dans un égal enthousiasme le cantique de nos frères et sœurs les créatures, fussent-elles sans raison et même sans vie biologique en ne leur reconnaissant aucun père ? Donc, la place des créatures animales, végétales, minérales dans la création, comment peut-on les appeler frères et sœurs sans leur reconnaître aussi une forme de paternité ? Voilà. Alors, là, il y a eu, bon, il y a eu un dialogue à ce sujet aussi avec Luc Mathieu, théologien bonaventurien, mais donc ça restait, je pense que ce genre de passages que je vous ai lus font que ces aspects-là de sa pensée ont été un peu difficiles à entendre probablement chez nos frères théologiens, surtout les spécialistes de Saint-Bonaventure. Bon, je crois que l'heure est à peu près là. Je voulais conclure par les petits frères et les petites sœurs de la création, mais j'en dirai peu de choses puisque Fabien y a fait allusion tout à l'heure. Il en parle également dans la deuxième partie de son livre Un nouveau franciscanisme, 2005. C'est un peu son rêve d'une nouvelle fondation qu'il exprime là. Je relève simplement le dernier paragraphe à ce sujet. C'est très beau, je trouve. Il dit qu'il y a une responsabilité particulière de ce qu'il appelle cette nouvelle forme de vie communautaire des petits frères et des petites sœurs de la création en termes de... Comment dire ? Comme il y a une éthique écologique et une politique écologique, il y a aussi une esthétique écologique et c'est de cela que ces petits frères et ces petites sœurs seront responsables. Ils ont à contempler et à exalter cette beauté, à l'entretenir et à la développer et à la défendre quand elle est bafouée. cette triple mission s'alimente au triple foyer de leur attitude générale envers la nature, louange, labeur et salut. Voilà. Je m'arrête là, je crois que le temps est passé. Merci beaucoup. Applaudissements